coucou coucou les petits pédestres et on continue la collection angoisse de chez rimini j'essaie de ne plus dire la collection rimini parce que c'est pas une collecte la collection rimini mais c'est comme ça que je l'appelle tout le temps parce que voilà comme je vous le dis à chaque fois c'est pas marqué que c'est une collection angoisse mais voilà elle s'appelle bien la collection angoisse donc cette fois ci je vous présente trauma de dan curtis un toujours un digipack combo dvd blu ray livré et les bonus ici nous avons trois interviews on en a une de 17 minutes 16 minutes 13 minutes et un film annonce donc c'est un film américain de 1976 pareil que d'habitude en couleur que vous aurez en français ou vost un film d'environ 1h55 alors on a karen black que vous avez peut-être déjà vu dans des films de genre on la connaît par exemple de de trilogie of terror il ya oliver reed il ya berges meredith berges meredith j'espérais le voir un peu plus parce que c'est notre bon vieux mickey dans rocky et bet davis alors le titre trauma alors il ya beaucoup de films qui s'appellent trauma ils aiment bien ce titre en france ils aiment bien nous le titre original c'est burnt offerings je suis désolé je parle très mal anglais donc c'est dommage encore de nous traduire les films avec le titre trauma il y en a beaucoup trop je trouve bon celui-là a fait partie peut-être des premiers si ce n'est peut-être le premier je ne sais pas voilà des fois c'est un peu le bordel de s'y retrouver dans les films trauma mais voilà donc bref le titre français correspond plutôt bien mais surtout par rapport aux gamins mais bon là c'est le titre j'aime bien le titre original vous avez ce personnage qui est bien mis en avant et qui en finale ne fait que de petites de furtives apparitions voilà donc il est bien mis en avant et pour pas grand chose donc vous êtes sur l'histoire de d'une maison on va dire pas forcément hanté mais possédé vivante choisissez votre terme préféré on sent l'influence d'agérant on sent l'influence amityville non puisque amityville est sorti après mais moi voilà je découvre ce film en 2024 et voilà ça me rappelle tous ces films dans le genre amityville avant de d'aller plus profondément dans le sujet je vous montre le digipack mon commentaire habituel attention il n'y a pas d'image derrière les disques c'est pas bien rimini chaque fois je suis déçu mais je suis obligé d'enlever les disques quand même pour eux pour vérifier à chaque fois je me dis à ce que sur cette édition pourquoi pas parce qu'après tout il ya des éditions où il y a le titre et l'affiche sur la tranche il ya des éditions où il n'y en a pas voilà comment se présente le digipack donc un film donc de 1976 donc si vous n'aimez pas les films de style maison hantée à l'ancienne façon amityville ça va pas être pour vous on est vraiment dans cet esprit le film fait une heure 55 il ya des au bout d'un moment c'est peut-être un petit peu long mais ça me fait la sensation savez ces films où vous sentez qu'il ya des longueurs qu'au bout d'un moment vous sentez peut-être que vous ennuyez un peu et en même temps vous ne choisiriez pas d'amputer le film parce que vous sentez que ça instaure quand même un certain poids une certaine atmosphère là c'est le cas j'ai trouvé que le film était vraiment bien mais quand même en ressentant les longueurs pas eu énormément de surprises dans le sens alors il ya des scènes très intéressantes moi j'aime plutôt bien ce genre de film de maison hantée des années 70 j'aime bien amityville j'aime bien tout plein d'autres films de ce genre c'est c'est un peu glauque il ya une scène avec le père à un moment et le fils dans la piscine elle est très très malsaine très malaisante pour le pour le pour le gamin si on se met à sa place on comprend le titre trauma quand on voit cette scène il ya un petit souci pour moi qu'il est découvert en 2024 c'est que à un moment j'ai senti quelque chose venir et en fait c'est un peu la révélation finale du film et c'est un peu dommage parce que moi au bout de 20 minutes une demi-heure maximum j'avais capté qu'ils allaient faire quelque chose par rapport à la vieille dame qui est dans la maison et du coup quand c'est la révélation finale qui arrive zéro surprise de mon côté par contre après cette révélation finale il ya une il ya quelque chose concernant le personnage du père et du fils que j'ai beaucoup aimé et qui une fois de plus accentue le titre français quoi ce trauma c'est vrai mais que j'ai bien aimé le final par rapport au père et par rapport au fils par rapport à la mère bah je m'en doutais donc pas de pas de surprise cependant ce film je vais quand même vous le conseiller parce que voilà je l'ai trouvé je l'ai trouvé bon mais je vous le dis si vous n'êtes pas fan des films de maisons hantées qui prennent un peu leur temps bon tu vas rentrer oui voilà ça sera peut-être pas pour vous si vous ennuyez facilement sur ce genre de film mais si vous aimez bah je vais vous le conseiller juste bah voilà en 2024 vous verrez la révélation venir à des kilomètres alors si ce film a été fait avant amityville ça ne l'empêche pas par contre lui de s'inspirer à un moment de psychose il ya clairement une scène qui fait écho à mort mais vraiment ça c'est pas possible de passer à côté de la référence mais bon c'est pas dérangeant non plus c'est ça passe bien donc voilà il ya aussi deux scènes qui sont en v ost donc pareil des des moments où la vf est perdue c'est un petit panneau qui nous avertit au début dans le dans le menu il ya une phrase en anglais à la fin d'une scène elle n'est pas traduite elle n'a pas été sous titrée et ensuite il y a les scènes en v ost qui la seront sous titré automatiquement voilà oui je l'ai regardé en vf je sais pas pourquoi j'ai eu une envie de vf donc voilà je me suis maté ce film en vf que je vais vous conseiller donc vraiment pas mal donc il s'ajoute c'est mon sixième dans la collection rimini donc moi je les range comme je vous ai dit par ordre de sortie au cinéma vous voyez encore une tranche où là il n'y a pas le logo rimini édition donc du coup c'est dommage on n'est pas on n'est pas linéaire c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit mais tu pourrais mettre tous ceux avec le logo côte à côte et tout mais ça fout un peu le bordel dans mon ordre voilà j'avais moi j'avais décidé de les mettre par ordre de sortie au cinéma comme ça ça me permet aussi un peu quand je vois ma collection de de me resituer à peu près les années par exemple là je suis les griffes de la peur je sais que c'est 69 après la jeu le métro de la mort on passe en 72 je crois ça commence à rentrer oui oui 72 c'est bête mais c'est des petits détails comme ça je sais que quand je les range de cette manière ça stimule un petit peu mon mon cerveau et je sais que je les ai mis par année et voilà puis ça m'aide un peu à resituer l'époque de chaque film parce que du coup pareil trop bas je le découvre en 2024 et puis je me dis bah tiens ça fait un peu amityville mais je maintenant je sais que c'est en 76 qu'il est fait avant donc c'est plutôt amityville qui serait dans l'esprit de de trauma donc voilà bon bref je vais arrêter de m'éterniser dites moi si vous l'avez vu et puis voilà moi je vais vous laisser sur le message de paix suivant coucou